atelier d'écriture en ligne sur tiers livres été 2016 numéro 5 c'est parti pas trop de préparation deux trois petites choses en préambule c'est vachement gentil quand vous me dites waouh votre générosité etc j'ai pas de générosité vous me croyez ou pas c'est pas ça c'est du laboratoire l'atelier d'écriture pour moi ça fait plus de 20 ans que j'en fais il y a besoin de se renouveler il ya besoin d'essayer il ya besoin de comprendre ce qu'on est en train de faire on n'a jamais réussi par exemple avec l'éducation nationale est ce qu'il y ait une une thésorisation maintenant ça commence il commence à y avoir des gens qui font des thèses des trucs comme ça mais globalement on n'a pas avancé d'un poil quels sont nos outils qu'est ce quels bouquins on se sert pour faire avancer et amorcer le truc moi j'ai une chance depuis trois ans j'ai un labo régulier avec des étudiants en art donc c'est vraiment une démarche aussi très spécifique on n'est pas master de création littéraire j'ai la chance de pouvoir faire des stages et en particulier un truc qui me que j'adore peut-être le plus ce serait les stages avec des étudiants ce qu'on appelle le français langue étrangère comme on a fait fac de baltmoor en novembre dernier où j'ai fait des étudiants américains la philadelphia de philadelphia tour l'autre jour ou qu'on fait à lyon avec un groupe mêlant normal sub central sciences po même mais venant comme ça de tout pays apprenant le français juste et ça oui tout d'un coup la langue est tellement asimuté même si les textes peuvent vachement se ressembler j'ai besoin de laboratoire j'ai besoin d'atelier alors ce qu'on fait ici oui ça fait la troisième ou la quatrième année même que l'été on s'amuse comme ça en petit groupe à pousser le gros gros bouchon on l'a fait sur le fantastique on a fait sur la question du du roman là j'ai décidé de revenir un petit peu aux paramètres un petit peu essentiels mais justement parce que vous êtes 1500 à lire la page avec rester plus d'une minute sur la page où on met tout ça en ligne chaque une des précédentes des précédents exercices comme ça il ya eu plus de 40 contributions vous rendez compte ça veut dire que tout d'un coup c'est une espèce de boule qui se pousse qui se cherche les écritures qui rebondissent les unes sur les autres les gens qui commencent l'exercice une semaine après les autres écrivent avec ce qui s'est déjà écrit et là pour moi il ya cette mise en relief de l'atelier alors générosité je suis comme les autres aussi c'est pas gagner sa vie mais justement je la gagne pas avec ces ateliers là même si je vous remercie de votre contribution et que j'espère que les choses mises en contrepartie sur le site les ebooks ces petits extraits dont je me sers avec mes propres publics peuvent vous vous servir mais alors qu'est ce que c'est moi ma vie j'ai besoin de changer de lunettes ça fait cinq ans que je vois celle ci on voit même plus à travers elles sont plus à ma vie sans tout ce truc et j'ai plus cher sur le nez que mon ordinateur portable j'ai super gentil les gens l'autre jour on m'a piqué mon iphone je crois qu'une vingtaine de personnes à l'initiative de sébastien bailly de rouen ont fait un truc tipi et je me suis aperçu huit jours après qu'ils m'ont offert de quoi changer mon mon téléphone on n'est pas dans ces trucs de de générosité de machin comme ça pourquoi on est dans le travail pourquoi on est dans la littérature pourquoi l'écriture ça nous mange et que ça nous bouffe est ce que ces choses là ça peut se faire tout seul est ce que jamais même pour les kafkas les becquettes et tout ça ça s'est fait tout seul non ça se fait ensemble ça se creuse ensemble ça s'explore ensemble bah et si c'était ça qu'on essayait de faire ensemble ce prologue ayant été plus long que ce qui était prévu pour un prologue point deux quand même je me sers rarement je me sers beaucoup c'est une de mes principales stratégies comme ça dans un l'organisation d'un cycle c'est de toujours pouvoir raconter l'histoire d'un auteur et que cet auteur je le prends dans le champ contemporain c'est à dire quelqu'un qui est presque en miroir de celui qui va écrire dans une aventure comme la sienne par les lieux par le le par le contexte mais qui est quand même une histoire d'écriture et c'est ce fait de miroir pour moi c'est mon atelier on n'apprend pas à écrire on n'apprend pas cette espèce qui se passe comme ça dans ce chose où on se on se balance comme ça et où de l'inconnu surgit mais on peut arriver à en déplier un par un les paramètres et dans ce dépli moi mon job c'est d'aller chercher là dans la bibliothèque dans les bouquins qui m'entourent des auteurs pour lesquels ce paramètre a été constitution essentielle de son écriture et où on le voit fonctionner lui à non pas l'exclusion mais avec un pic d'intensité plus fort que que les autres et en même temps que ça raconte que ça corresponde soit de quelqu'un donc je me serre rarement très rarement il m'est arrivé de faire des séances sur sur des cycles sur rabelais des choses comme ça mais partir de proust tout ça mais globalement je m'en tiens au 20e siècle c'est cette gigantesque année 1899 là où par là où sont nés francis ponge nathalie sarraute en 1900 henri michaud 1899 là pour moi c'est cette espèce de de butoir comme ça ou comment c'est donc très très rarement je m'en vais antérieurement et ben là aujourd'hui ce sera une exception avec arthur rimbaud alors rimbaud vient ici ouais sonné des voyelles bateau ivre ça sert au lycée ça donne des rêves on a tous eu 17 ans ça marche d'écrire à 17 ans simplement les questions sur rimbaud elles n'arrêtent pas qu'est ce que c'est ce type qui a 24 ans je puis qui a dit ça malormé peut-être c'est opéré vivant de la poésie qu'est ce que c'est ce type qui là où il est parvenu dans ce truc artistique bascule vers la vers la photographie et puis surtout s'enferme dans le dans le commerce pourquoi les questions elles sont importantes et elles restent mais parce qu'on peut pas se détacher du de ce qui a été fait dans le travail et pour moi principalement dans ce travail en prose avec ces deux textes essentiels qui sont saisons en enfer et illumination et là l'exercice sera à partir de illumination alors un bon est ce qu'on le connaît comment on peut le connaître vous savez il ya ce gigantesque travail gars qui est mort il ya deux ans jean-jacques le frère chirurgien grand insomniaque pour qui on a tous énorme vénération qui a publié plein de documents biographiques plein de recherches extrêmement poussée qui a retrouvé comme ça comme il avait retrouvé aussi la seule photo qu'on connaisse de l'autre et amont bon je sais pas si c'est l'approche première parce que c'est la vie et pas l'écriture mais respect le frère sinon je mettrais plutôt des choses à distance comme ça prenez maurice blanchot c'est dans faux pas je pense là tout d'un coup il y a des pages hallucinantes aussi bien sur proust sur balzac que sur baudelaire et sur rimbaud et blanchot est capable de nous emmener comme ça au coeur chaque fois de ce qui se joue d'essentiel mais rimbaud de toute façon c'est démerdez vous par exemple j'ai mis récemment à la poubelle j'ai même pas voulu le mettre dans mon école un universitaire qui s'appelle pierre brunel j'espère qu'il regarde pas mes vidéos mais ce type a systémant systématiquement massacré tout ce qu'il a publié il a eu une position de force comme ça dans l'édition de rimbaud en mettant des appels de notes partout dans les choses les plus musicales les plus les plus belles typographiques et puis en allant tout foutre en l'air avec ses ses propres notes et commentaires qui sont mille fois plus gros que le texte mais qui vous raconte rien du tout quand vous voyez pierre brunel zappé aller chercher ailleurs c'était ouais je l'assume paf alors quand même heureusement il ya des pistes tenez en septembre j'en ai parlé et j'en reparlerai l'ami thierry bain stingel qui dit ça dans cette danse le la correspondance de rimbaud cette correspondance commerciale où il ya des chiffres des noms des listes pour lui cet état comme ça de neutralité absolue du du langage c'est encore un rapport au langage et donc il part de cette hypothèse si c'était pas un beau qui avait été enterré à charleville on en parlera plus précisément mais vie partagée de rimbaud et bien c'est un beau qui continue clandestinement sa propre vie parce qu'un autre a été enterré à sa place il est unis jambi ce titre c'est un bouquin formule mais c'est bien pour moi ça la preuve de ce qu'on va faire en atelier c'est à dire que rimbaud est tellement vivant qu'on peut écrire dans l'intérieur des questions qu'on se pose à son égard thierry bain stingel vie partagée d'arthur rimbaud ce sera en septembre on en reparlera un livre aussi évidemment que que je considère comme indispensable c'est michon qui se casse la gueule pourquoi pierrot dit je veux écrire sur le frère aîné de rimbaud ce frédéric dont on n'a pas de traces et puis elle avance et l'avance il a an et puis il bloque il dit j'en suis au onzième chapitre de la vie du frère de rimbaud et non j'exagère peut-être 3 et 3 6 et 1 7 j'en suis au septième chapitre et j'étais le frère est toujours pas arrivé dans mon livre il s'était pas aperçu qu'il parlait de rimbaud lui-même et de sa mère vitalie cuif là je pense qu'on a un rimbaud en entier on peut le serrer l'embrasser dans ses bras comme moi j'aime bien faire avec mon copain michon et il prétend qu'un jour je en embrassant comme ça je vais péter une côte il exagère évidemment puisqu'il est un prosateur c'est pas de l'exagération rimbaud le fils de michon stop alors dans quoi je le lis moi rimbaud j'ose même plus l'ouvrir parce que évidemment j'ai l'ordi je fais appel de notes illumination est toujours là il est aussi dans c'est aussi dans mon téléphone etc etc et quand j'ai besoin de trouver un rimbaud blanc 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 dans wikisource etc c'est l'usage numérique qui me sert à retrouver des occurrences chercher le mot grenier n'empêche que celui ci je crois que c'est celui qui est un des livres que j'ai plus vénéré je n'ai aucune idée d'où je l'avais trouvé c'était achevé d'imprimer en suisse collection ressources paris genève cd reprint mais voyez dans quel état il se trouve et en même temps j'y suis tellement attaché que j'ai jamais pu lire autre chose qu'est ce qui est bien là dedans c'est que c'est exactement le fac similé de l'édition originale de saison en fer et le fac similé de la première édition des illuminations en 1891 par verlaine voilà c'est là où je reviens quand j'ai besoin de voir à quoi ressembler le texte et deux yeux sinon c'est ça que je vais utiliser sur parler ça m'avait été offert par une amie en yadzou gabi du temps où je faisais une bourse saine saint-denis à bobigny et c'est édition ramsey qui a fait ça en 1984 donc 86 et c'est encore récemment paru fac similé de l'écriture manuscrite des textes ce qui est donc qu'il ne laisse aucune idée sur leur gestation et la participation éventuelle en particulier de germain nouveau mais on sait que c'est de la main de rimbaud vous savez que rimbaud a toujours les vers par exemple il passait chez paul de mény il faisait le crochet comme ça par par tour coin partant de paris en train 4 francs 50 pour aller chez de mény recopiant là il y avait la clé sous un pot de fleurs recopiant dans un cahier que de mény laissait toujours là cette attention les nouveaux poèmes et puis par partant marchant à pied jusqu'à charleville donc on sait ce que c'est que les textes écrits de la main de rimbaud mais c'est des états finis il n'y a pas de ratures et tout ça bon mais c'est mon outil de travail pour rimbaud et c'est celui que j'emmène en atelier d'écriture j'ai pas envie de parler trop d'illumination c'est écrit à londres illumination c'est painted plate c'est ces peintures un peu naïves ces décorations de portes c'est dans cet ensemble de textes qui a une série qui s'appelle ville d'autres qui s'appellent un autre qui s'appelle mouvement il y a une série aussi qui s'appelle celle dont on va se servir enfance vie jeunesse qui affirme comme ça une espèce de enracinement peut-être plus auto biographique il ya quelque chose un ensemble qui s'appelle phrase je trouvais plus dérangeant c'est à dire c'est pas un poème sert que la phrase elle même devient un texte total si je les retrouve phrase quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos quatre yeux étonnés tiré en une plage pour deux enfants fidèles tiré en une maison musicale pour notre clair sympathie tiré je vous trouverai phrase j'ai tendu des cordes de clochers à clochers des guirlandes de fenêtres à fenêtres des chaînes d'or des toiles à étoiles et je danse voilà d'autres plus loin enfance 1 2 2 c'est elle la petite morte derrière les rosiers la jeune maman trépassée descend sur le perron la calèche du cousin crie sur le sable le petit frère il est aux indes là devant le couchant sur le près de yé les vieux qu'on a enterré tout droit dans le rempart au giroflé les seins des feuilles d'or entoure la maison du général ils sont dans le midi on suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide le château est à vendre les persiennes sont détachées le curé aura emporté la clé de l'église autour du parc les loges des gardes sont inhabités les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes d'ailleurs il n'y a rien à voir là dedans les prix remontent aux hameaux sans corps sans enclume l'écluse élevée oh les calvaires et les moulins du désert les îles et les molles des fleurs magiques bourdonnaient les talus le berçait le en italique des bêtes d'une élégance fabuleuse circulait les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une éternité de chaudes larmes alors qu'est ce qu'on peut en faire de ce texte vous voyez pas pour l'instant évidemment mais vous avez le temps de m'écouter encore un peu il ya des lieux et lieux je sais pas si c'est directement ceux de charleville comment les retrouverait c'est notre livre comme ça puisque chacun un moment vient croiser rimbaud dans le dépaysement de jean christophe bailly que je considère aussi comme un livre majeur qui remonte comme ça vers la source de courbet ou telle avenue avec platane de vendôme il ya où marcher à pied de cachan chez son oncle l'atelier de son oncle le vieux peintre jacques monnerie jusqu'au périphérique de de paris il ya allé au roche l'ancienne ferme de rimbaud et dont il ne subsiste après les bombardements de 1918 qu'un bout de mur qui fait à peu près trois mètres de long mais bailly décrit ces trois mètres de bout de mur et là où est le carrefour où ils sont et c'est magistral et on est dans dans rimbaud donc les lieux c'est pas ça forcément qui compte mais le statut là des lieux nommé indiqué le château est à vendre les persiennes sont détachés le curé aura emporté la clé de l'église les saints des feuilles d'or entoure la maison du général sont dans le midi cette notion de la disposition des lieux et de la masse et la forme et la construction des lieux oui ça va ça va compter c'est une première indication deuxième indication dans ce texte enfance enfance du qui est question d'un enterrement c'est elle virgule la petite morte derrière les rosiers qu'est ce que vous voyez j'en sais rien qu'est ce que moi je vois n'a pas d'importance phrase 2 la jeune maman départ la jeune maman très passée descend le perron la jeune maman très passée descend le perron quelle rythmique ce seuil ce vieux seuil perron pierre le mouvement une silhouette qui descend cette jeune femme et en même temps c'est une morte c'est elle la jeune morte derrière les rosiers la jeune maman très passée descend le perron d'une phrase à l'autre la jeune maman de la première phrase et la très passée de la deuxième qui pourrait nous dire que c'est la même on peut pas savoir c'est pas une petite fille c'est une maman ces jeunes femmes qui meurent en couche évidemment c'est un problème qui ne se réglera tiens bizarrement qu'avec louis ferdinand céline qui est l'assistant de samuel weiss en suisse ce type qui promeut l'antisepsie des mains lors des tissus lors de de l'accouchement c'est une d'une banalité monstre encore au au 19e que ces multitudes de de décès qui meurt le bébé la mère la mère qui me rend couche ou ce que porte de mort en elle je veux pas faire mon pierre brunel il faut se garder d'analyser faut laisser ces choses comme ça dans leur résonance et leurs énigmes je ne veux pas créer une interprétation du texte de rimbaud par des éléments biographiques oui il y a eu dans la vie de rimbaud la mort d'une petite soeur est ce que ça compte est ce que ça joue là dedans on tient à distance par contre qu'il y ait eu des points d'intensité des points de gravité et que ce point d'intensité de gravité on aille le convoquer le chercher pour nous mêmes oui ça va être l'enjeu de cet exercice c'est elle la petite morte derrière les rosiers la jeune maman descend le perron la jeu c'est elle la petite morte derrière les rosiers la jeune maman très passée descend le perron la calèche du cousin crie sur le sable repensez au pas de soin à l'ouverture de combray de marcel proust ce ce crissement d'une roue de calèche charrette ce que vous voulez qui tourne comme ça sur du sur du gravier qui c'est le cousin on n'en sait rien par contre ce truc auditif on est capable de reconstituer roue roue de bois ferré sur du sable gravier et quand ça tourne ça crisse et le temps du crissement est long la calèche du cousin crie sur le sable le petit frère il est aux indes là devant le couchant sur le pré deuillé les vieux qu'on a enterré tout droit dans le rempart au giroflé c'est avec dans notre tradition des des cimetières ce qu'on enterrait à l'écart c'était les suicider qu'est ce que c'est que ce rempart au giroflé etc allons circulons avançons les seins des feuilles d'or entoure la maison du général elles sont dans le midi on suit la route rouge pour arriver à auberge vide c'est là où je voulais revenir on suit pour arriver on est dans un convoi on est dans un mouvement on va arriver auberge vide tout d'un coup pour quel rituel est ce que c'est ce rituel de ce qu'on va du pot qu'on partage ensemble après un enterrement interdit d'interpréter ça regarde pas par contre oui la route est rouge où est ce que les routes sont rouges sinon dans la tête ou sinon dans la peinture après rimbaud dans ce qui va advenir par van gogh là il ya des couleurs qu'on lui reprochera combien à van gogh qu'à ces couleurs ce ne sont pas les couleurs du réel puis ensuite le grand mouvement et les pissarro et les monnaies etc mais là déjà l'adjectif on suit la route rouge mais l'adjectif casse complètement l'image par contre que l'adjectif dénote simplement notre perception ou notre sensation de la distorsion de la déformation extérieure mais là évidemment on est dans ce que je voulais vous proposer de l'exercice on va suivre ensemble la route rouge ça va faire un beau titre d'ailleurs pour notre cinquième exercice on suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide le château est à vendre les persiennes sont détachés le curé aura emporté la clé de l'église autour du parc les loges des gardes sont inhabités mine de rien qu'est ce que ça veut dire tout d'un coup que la maison du général fermé ils sont plus partis l'auberge est vide le château est à vendre il ya plus de persiennes l'église allait fermer le curé a emmené la clé et maintenant on passe long de ce parc les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes d'ailleurs il n'y a rien à voir là dedans mais autour du parc les loges des gardes sont inhabités tout d'un coup on a commencé par ces trucs avec la jeune morte la jeune mère très passée le cousin le petit frère les vieux et puis là dans ce qui s'installe comme ça du rituel le toute silhouette humaine a été volatilisé enlevé on n'a plus que les lieux vides et ces lieux vides deviennent comme ça des distorsions des sensations les prêts remontent aux hameaux sans coq sans enclume qu'est ce que c'est les cloques les coqs et les enclumes c'est ce qui fait des bruits des bruits qui sont les bruits du quotidien les bruits que dans la société rurale on reconnaît qui sont familiers et favorables l'écluse élevé ou les calvaires et les moulins du désert les îles et les meules et tout d'un coup c'est transpercé qui peut être uniquement et parfaitement poétique ou les calvaires et les moulins du désert les îles et les meules des mots qu'on reconnaît mais est ce qu'on peut construire quelque chose avec leur agencement et dans cette fonction poétique de la prose il ya précisément ce qui tout d'un coup par cette phrase revient traverser l'ensemble des quatre lieux vides et appelle comme ça ce que c'est ces fantômes qu'on a vu ce s'installer dans le dans le tout premier n'ayez pas peur il va être bien mon exercice il va être facile mon exercice il va être super mon exercice et puis je sais pas bien l'utiliser je veux qu'on aille plus loin radicalement je l'ai déjà fait avec des gens je sais que ça marche mais je veux que nous on en fasse un laboratoire c'est ce que j'avais dit au tout début prenez confiance on est presque au bout l'écluse élevé point aux les calvaires et les moulins du désert les îles et les meules il ya quelque chose un fonctionnement qui est formidable dans les illuminations de rimbaud et je vous invite à aller les relire c'est un outil qui surgit chez lui qui ne nous étonne plus du tout dans la littérature dans quelque chose qui fait partie de nos réflexes grammatico essentiel on appelle ça la phrase nominale la phrase sans verbe dans rimbaud on a une proportion énorme dans les illuminations de phrases sans verbe si je reprends le début celui ci est peut-être un un contre exemple c'est elle la petite morte derrière les rosiers là il y a c'est un jeune maman très passé descend le perron on est toujours là de sujet verbe complément la calèche du cousin crie sur le sable petit frère les vieux qu'on a enterré tout droit dans le rempart au giroflé voilà proposition principale les vieux et où est le verbe les vieux qu'on a enterré tout droit dans le rempart le verbe n'est utilisé que dans la proposition qui complémente les seins des feuilles d'or en tour on suit le château est à vendre et parce que non qu'on n'est pas dans du rimbaud typique d'ailleurs il n'y a rien à voir les rucs vous avez haut les calvaires et les moulins du désert les îles et les meules c'est donc la première phrase nominale mais voyez tout d'un coup la puissance que prend l'absence ou le rejet ou l'interdit du verbe allez qu'est ce que j'ai où est ce que je veux avec ça d'abord que vous alliez remettre le nez un petit peu dans les illuminations ça fait jamais de mal aucun de nous n'est jamais quitte avec l'écriture de rimbaud ne faites pas les blasés remettez y un peu le nez même si vous pensez un coup de ton doigt décharge le tambour et d'éteindre toute l'harmonie on est tous capables de réciter du rimbaud par coeur c'est pas ça que je vous demande départ pour l'affection et le bruit neuf non c'est c'est juste qu'est ce que je propose allez la voilà la consigne on va là on est dans quelque chose pour moi qui est important du point de vue du du récit on va s'en aller dans l'enfance je vous demande d'en appeler à votre enfance de quel droit pour raconter quelque chose comme ces livres que j'ai tant admiré étant relu dans ma propre enfance adolescence le château de ma mère la gloire de mon père de marcel pagnole non on va s'en tenir à ce mystère rimbaud s'il s'agissait de la mort de la petite soeur et de l'enterrement de la petite soeur ça irait pas loin donc on raconte pas ça on va convoquer un moment d'intensité essentiel de l'enfance mais précisément parce qu'on atelier il s'agit pas ça vous le ferait tout seul ce sera votre votre futur goût court et tout ça pas de problème tous les congours la question c'est d'aller prendre quelque chose que vous puissiez traverser parce que pour vous c'est pas de l'exercice parce que pour vous il ya un enjeu fort à aller là mais précisément comme l'enjeu est fort on joue par la distorsion on joue par la déformation ce qui s'est passé et qui fait que cette chose est importante pour vous de la même façon que pour arthur je ne veux pas le savoir le texte qui sera un moment en prose tout simple je pense que ce serait bien qu'on reste sur l'idée de un seul paragraphe un paragraphe un paragraphe bloc et que chacun s'astreigne cette consigne comme on le faisait il ya un an de travailler comme ça sur l'unité prose page bloc et que dans cette scène d'enfance elle est tenue à distance par contre les maisons inhabitées cette espèce de vidage comme ça auquel on connaît c'est cette translation c'est traversé on suit la route rouge c'est ces univers comme ça qui passe à l'audible le coq et l'enclume par leur absence mais le crissement des de la roue de la calèche du du cousin et puis qu'est ce que c'est la jeune maman trépassée descend le perron ben le perron avec ses pierres sa rambarde sa vigne vierge je sais pas ce que vous voulez mais il existe et puis ce qui doit exister c'est on suit la route rouge c'est à dire puisque précisément le centre absolu ce qui s'est passé dans l'intensité de ce moment comme ça en revient on va revenir maintenant sur les questions de temporalité du du récit je pense que dès le prochain exercice peut-être ce qui s'est passé là peut-être même un instant une brièvement évidemment c'est tenu à distance dans cette distance l'intensité des formes les perceptions des formes les mouvements des formes les surgissements vide de ses visages les lieux les plus ordinaires mais laisse paraître comme ça un rideau une fenêtre des pierres et tout ça donc je vous propose sur à partir de enfance de dans illumination d'artur rimbou d'aller convoquer vous même un moment de votre propre enfance qui ne sera pas transmis comme tel mais tous des lieux de l'instant des mouvements des personnes des couleurs les bruits tout va devenir parlant tout va devenir distorsion tout va devenir déformation tout va devenir langage et moi qu'est ce que j'aurais en compensation et ben de pouvoir explorer cet expert que ça devienne expérience et qu'on aille voir ce que justement aujourd'hui il ne met absolument pas possible de prévoir je suis pas quelqu'un qui transmet qui donne je suis quelqu'un qui cherche et c'est ça qu'on va faire ensemble j'attends vos contributions et vous pouvez aussi vous montrer une nouvelle 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 C'est parti !